ça va ouais je sais le point de vue de la webcam a changé j'espère vous kiffez maintenant bonjour à tous et à toutes aujourd'hui les amis on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur ah ça crachait excellent bah yes du coup hein je vous présente son goku il est bloqué dans la tour je vous ai dit que j'ai instagram maintenant ouren.tv n'hésitez pas du lien dans la description bonjour à tous et à toutes aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur minecraft modé nous allons continuer le mode rats nous l'avons commencé dans le dernier épisode c'est parti j'espère vous allez tous très bien dans le dernier épisode comme je viens de le dire nous avions commencé un nouveau petit mode le mode rats et apparemment il serait incroyable vu vos retours autre chose que vous avez dit dans les commentaires c'est que j'ai peut-être un petit peu trop rush justement ce mode là avec la dimension en réalité il y avait plusieurs étapes à réaliser avant de vraiment rentrer dans la dimension et aujourd'hui on va se rattraper en essayant de faire les choses de base vous m'avez conseillé de réaliser en fait des chaudronf et de mettre du lait à l'intérieur dans un premier temps ça va nous servir à faire du fromage effectivement du lait fermenté ça fait du fromage mais surtout ça permettrait aux rongeurs de venir la nuit donc on va tester ça alors du lait c'est très bien j'en ai à l'infini j'ai enfermé une petite vache à l'intérieur d'une jarre ah bah oui non mais ça ça crée en deux secondes en fait du fromage c'est ouf ça je suis bien content d'avoir fait cette jarre en lait ok d'accord et ensuite ça sert à quoi enfin est-ce que par exemple le fait de laisser un bloc comme ça dans la base ça va attirer les rongeurs apparemment il faut attendre la nuit c'est bien le cas enfin et petit à petit ils vont arriver siens bon avec les blocs de cheese on va pouvoir faire plein de petits bouts de fromage est ce qu'on va faire pour un petit peu s'orienter avec le mode c'est que nous allons réaliser cette petite quête alors pas celle ci si j'ai rien dit en fait c'est bien celle ci siens normalement on devrait être un peu plus guidés c'est quand même bien mieux en fait ça se trouve il ya trop de lumière et ils n'osent pas spawn en fait c'est tout à fait possible parce que en début de saison effectivement j'avais des petits rats dans la maison mais une fois que j'ai tout éclairé bah tout a disparu vous savez quoi je vais me cacher dans un coin enfin je me renseigne en même temps et j'espère qu'entre deux sur les rares vont spawner siens c'est vrai que la webcam elle est ici les rares vont spawner ici allez à tout de suite alors pour que ça spawn il faut qu'il fasse un petit peu nuit donc on va juste retirer un petit peu les lanternes et on va juste croiser les doigts en espérant qu'ils spawnent pour les adopter si on va devoir leur donner du fromage pour que ça marche il en faut environ entre 10 et 14 ans et de ce que j'ai vu sur le wiki ça a l'air d'être super intéressant il ya beaucoup de possibilités avec ces rats là on va pouvoir faire des rats farmer des rats qui vont pouvoir aussi nous défendre en cas d'attaque des rats bûcherons pourquoi pas écoutez si on a besoin d'arbres j'ai envie de réaliser une armée de rats c'est mon objectif en fait petit 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 faut venir peut-être que si je mets un petit peu de fromage dans les placards ils vont venir servir ce que normalement ils peuvent venir se servir eux mêmes d'ailleurs ce bloc de fromage il sert à rien je peux le récupérer on va le transformer voilà comme ça on aura plus de chances d'avoir des rats piti piti venez prendre venez 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 je suis un petit peu déçu parce qu'en début de saison il y avait énormément de rats dans la maison enfin parce que j'avais pas d'éclairage j'aurais su j'aurais simplement essayé d'adopter un petit rat je pense qu'il ya le chien qui leur fait peur c'est c'est possible c'est tout à fait possible en vrai j'ai vraiment peur que ça oh le bâtard le chien il a mon il a mangé le fromage le chien maintenant mais mais attend c'est c'est vient là vient là le chien je vais mettre à l'étage je vais faire en sorte qu'ils s'approchent pas trop de du rez-de-chaussée et s'il commence à manger aussi le fromage on va pas s'en sortir je vais faire un petit stock de fromage en attendant comme ça on aura toujours à disposition s'il ya de nouveaux rats qui viennent bon il ya même des items un petit peu particulier avec le mode comme par exemple ce chapeau si on le met et qu'un rat sauvage qui arrive normalement il devrait pas fuir vous le voyez dans le nui il ya plein d'upgrade différents à obtenir or c'est craftable c'est pas compliqué c'est avec du fromage encore une fois par exemple j'ai un upgrade enchantement le rat va automatiquement enchanté et si c'est pas formidable tout ça j'ai absolument maintenant envie d'avoir un rat le pire c'est que vous me l'aviez dit dans les commentaires que ce mode là était incroyable au passage nous avons réalisé un petit challenge un challenge qui était assez compliqué en réalité pas du tout enfin il suffisait simplement de rester connecté et on l'a réalisé à 100% enfin nous avons donc gagné 2500 pièces ainsi qu'un modifier créatif c'est notre premier item créatif qu'on vient d'obtenir normalement c'est impossible à l'avoir je suis trop content du coup on a encore quelques réserves d'argent 5800 pièces et j'avoue qu'il ya un petit item qui me fait de l'oeil là depuis quelques jours il ya un mur à acheter pour seulement 100 pièces on l'achètera mais sera pour plus tard l'item en question que je veux c'est le petit portal gun à 5000 pièces mais normalement le portal gun est simplement craftable le souci étant c'est qu'on va devoir commencer à s'attaquer à actuelle y additionne si on veut faire ça ou par contre il ya toujours pas de rats et ça ça me fait un petit peu sué siens je suis vraiment la seule personne qui réclame d'avoir des rats chez lui un personne normalement fait ça personne je sais peut-être pourquoi les rats ne spawnent pas en réalité sur minecraft il ya une particularité simplement si vous mettez des dalles les mobs devrait ne pas spawner siens donc là c'est bien le cas dans la base tous mes seuls sont fait de de slab je me motive un petit peu je remplace tout ça par des vrais blocs et peut-être que ça va résoudre le problème du fait que les rats ne spawnent pas en tout cas je croise les doigts oh il ya un truc qui m'a attaqué est ce que ça serait pas un rat par hasard annoncé cette espèce de boule c'est très chiant ça par contre un mesdames et messieurs je vous présente mon nouveau petit rat bordel après trois heures et demie j'ai enfin réussi à voir un rat ça a été une galère totale j'ai eu un petit peu le somme parce qu'il ya d'autres rats qui sont passés je leur ai donné du fromage ils m'en ont mangé énormément et pourtant c'est pas devenu mes amis alors c'est assez intéressant parce qu'il ya un petit menu qui est complètement disponible on va pouvoir mettre l'upgrade on va essayer de mettre des petites choses sympa aujourd'hui vous allez voir et surtout on peut lui mettre des équipements là vous voyez il ya un petit emplacement pour le casque je vais tester avec un casque en diamant fin très simplement vu que du diamant j'en ai une grosse quantité je voulais déjà montré alors voyons voir si c'est vraiment ça ça va être trop drôle un petit rat avec un casque attendez c'est vraiment le cas ou pas et oh putain ça marche regardez ça il a un petit casque en diamant c'est trop mignon maintenant il pourra nous défendre il n'y a pas de problème il manque juste une épée entre les pattes et c'est terminé siens d'ailleurs tiens je me pose la question ça marche il a mon hammer c'est trop stylé attendez on va lui mettre une petite épée il me semble que j'ai des épées en plus en réserve épée on va le respecter un minimum on va pas lui faire une épée en fer bon dernièrement j'ai réussi à faire du daemon ingot ce daemon ingot on peut l'utiliser avec tinker construct et on va pouvoir faire une nouvelle épée incroyable je vous le rappelle que notre épée on l'a perdu donc on va devoir en faire une bien plus puissante mais du coup rapidement on va en crafter une pour notre rat on va lui mettre une cleaver parce que les cleaver c'est des grosses épées et ils sont trop drôles en fait à voir avec une grosse épée et donc comment on réalise ce daemon ingot c'est pas du tout compliqué en réalité il suffit juste d'avoir un petit peu d'or il faut réaliser simplement une petite structure avec des nether bricks et simplement vous allez dropper de l'or à l'intérieur de la lave et il va se transformer en daemon ingot donc c'est parti on va fondre une belle épée pour notre rat au passage j'ai terminé aussi la construction du second pont fond maintenant on a vraiment un vrai coin de paradis pour notre petite base elle est trop belle franchement je kiffe trop et oui je sais faut que j'avance sur la décoration du nouveau bâtiment tinker parce que pour le moment bah c'est moche en fait c'est juste très moche oh je suis trop content ça fonctionne j'ai eu trop peur que ça fonctionnait pas et là ça fonctionne c'est stylé attention et olalala trop belle on va l'appeler la daemon sword point d'attaque 17,59 ah ouais quand même ça rigole pas du tout on va lui rajouter même de la durabilité avec du diamant et si on rajoute du quartz supplémentaire normalement ça devrait augmenter le sharkness bon le souci étant c'est que j'ai pas cette quartz bon ça suffira déjà comme ça sachant que c'est une épée juste pour mon rat faut pas non plus déconner bon je vous rassure je vais en réaliser une pour moi très prochainement enfin je pense que même d'ailleurs cet après midi pour mon stream je en faire une et normalement attention paf et voilà nous avons une petite épée pour le rat alors je pensais qu'elle allait être plus grosse mais pas du tout bon j'avoue que j'aimerais bien lui donner un upgrade assez utile pour la suite à ce petit rat et dans l'objectif futur ça serait d'en avoir une grosse quantité une armée une armée de rats qui réalisent plein de choses pour nous donc je vais simplement rajouter l'upgrade enchantant en chanteur excusez moi le problème avec le craft c'est qu'on va devoir réaliser des fioles d'xp alors donc pour ça il nous faut un fluide tank de ender ayoof ender ayoof heureusement pour nous que ça nous demande pas énormément de ressources pour crafter tout ça et vu que j'ai quelques réserves d'xp c'est très bien on va pouvoir faire autant de fioles qu'on le souhaite et normalement je devrais avoir des fioles en réserve voilà c'est super ouais ça fonctionne pas de difficulté pour ça au final et voilà un upgrade supplémentaire super et maintenant je vais le mettre sur mon ras ouais c'est classe d'ailleurs l'épée héros passé dans ses mains ça c'est bien alors comment il va fonctionner je sais pas du tout je suis en train de découvrir avec vous je vais refaire une table d'enchantement peut-être que grâce à ça ça va fonctionner je pense j'ai plus du tout obsidienne c'est un peu la merde dans la logique des choses je pense qu'il faut lui mettre à disposition les outils nécessaires pour faire les livres enchantés et maintenant à mon avis on doit pouvoir un animal c'est pas ça transporte items qu'est ce que c'est que cette chose il ya tellement plein de possibilités avec le rat d'ailleurs n'oubliez pas dans les commentaires de proposer un petit nom évidemment il va pas s'appeler rat toute la vie je sais pas du tout comment fonctionne son upgrade allez viens par ici viens par ici mon petit rat c'est trop stylé comme avec on regardez ça il est trop mignon oh non j'ai cru qu'il allait commencer à enchanter mais pas du tout je vais aller me renseigner sur le wikipédia du mode en question font voir si on peut faire quelque chose avec à mon avis oui c'est juste moi je m'y prends vraiment mal c'est bon je viens de comprendre comment ça fonctionne en réalité il fallait que je craft une nouvelle baguette la cheese staff et on peut simplement ordonner des ordres aura et pour le coup il a commencé à réaliser quelques enchantements avec les livres pour le moment on a eu lié à l'âme je sais pas ce que c'est c'est des choses qu'on va devoir découvrir au fur et à mesure un second livre vampire slayer 1 un second livre enfin troisième livre plutôt protection 1 c'est pas mal mais ce que je vous propose c'est de réaliser un endroit exprès justement pour l'enchantement et surtout pour pouvoir enchanter des livres directement niveau 30 ce sera plus intéressant j'ai plus de souffle je suis en train de décéder alors j'ai l'endroit idéal justement pour ça il ya un petit village pas loin avec une bibliothèque et j'ai déjà commencé à tout récupérer autant vous dire que oui voilà c'est un peu le bordel j'ai tout cassé j'ai absolument tout cassé mais au moins c'est très bien on a absolument tous les livres qu'on souhaite on n'a même pas besoin de faire de ferme à canne à sucre ou des choses qui sont assez chiante à l'été à faire on va juste se servir et ça ça fait plaisir on faut faire attention parce qu'il ya des monstres terribles sur les côtés qui peuvent nous tuer en un seul coup faut vraiment faire attention aïe ben voilà c'est ce que je disais on est en train de déjà m'attaquer c'est absolument horrible par contre celui là je le trouve magnifique regardez il ya même des petits tipis si c'est pas fou ça allez hop un tipis on va le mettre juste à côté de notre base il ya plus une seule bibliothèque qui traîne c'est bon on a tout récupéré alors je pense que l'endroit idéal c'est cet endroit là on n'a pas énormément de place mais normalement ça devrait suffire on est un peu serré même un petit coffre en ça c'est bon allez viens mon petit rat viens là c'est trop trop on va faire quelques tests d'enchantement et ensuite on va tester un petit peu ces attaques avec notre petite épée n'a pas réalisé cette épée pour rien les amis c'est moi qui vous le dit maintenant on met les livres sur lui ça c'est bon et voilà normalement c'est parti il commence à enchanter les livres en espérant avoir quand même des livres incroyablement fou et ce qui est bien c'est que j'ai l'impression que ça pompe pas sur notre xp c'est très pratique voilà qu'est ce qui se passe là il ya beaucoup de lumière alors j'ai quand même l'impression que ça met un petit peu de temps on va remettre du lapis ou et hop un lié d'âme de niveau 2 ouais c'est pas incroyable pour le moment l'objectif ça serait clairement d'avoir du protection 4 ça serait vraiment cool derrière on va pouvoir dupliquer ces livres avec simplement les tables de bibliocraft vous les connaissez j'ai pas besoin de vous les présenter on les a déjà vu sur palladium ou sur plein d'autres séries allez faut enchanter là par contre hop là un livre supplémentaire life leash je sais pas à quoi ça sert j'ai juste l'impression alors je suis très mauvais en anglais mais à mon avis c'est quand on donne des coups d'épée on récupère un peu de vie c'est pas trop trop mal donc on peut seulement le mettre sur une arme d'accord un petit dernier livre quand même pour la forme ensuite on va tester tes attaques et on a oublié d'avancer sur les quêtes aujourd'hui assez c'est quand même dommage bon allez on va arrêter avec l'enchantement on va lui mettre une petite épée il va venir avec nous font un animal alors je sais pas s'il va nous suivre j'ai pas l'impression ok follow me let's go il va pas pouvoir passer l'eau par contre à mon avis oh pardon non non désolé désolé oh trop stylé il peut venir sur notre tête oh regardez il est sur notre tête il est incroyable attendez du coup on va passer l'autre côté c'est trop bien c'est trop bien je sais pas si je vais attaquer un ennemi là ça va ça va peut-être attention est ce que ah non il s'en fout il s'en faut complètement je fais une épée en fait absolument pour rien comment on fait pour qu'ils descendent de nos têtes comment il fait descendre là gamin alors les vampires ça c'est pas ouf ils sont quand même très forts et ils nous mettent des effets juste horrible en fait il nous faudrait surtout des mobs très simples comme des zombies des squelettes et c'est ouf un petit portail ici je vais même pas prendre le risque de le passer non va pas dans la lave va pas dans la lave tiens voilà là bas il ya des squelettes c'est parfait c'est ce que je voulais assez bon il est en train de l'attaquer non un animal allez est ce qu'il va il va l'attaquer ou pas non il fait quoi pourquoi il part un mais qu'est ce qu'il fait va attaquer les mobs qu'est ce qu'il est en train de faire il est en train de littéralement fuir dans quoi rentre pas là dedans oh putain j'ai cru qu'il allait rentrer dans le portail on va le suivre parce que je suis curieux de ce qu'il est en train de faire c'est normal ça ou pas je sais pas si c'est normal qu'est ce qu'il est en train de faire les amis moi tu galères j'ai l'impression non on va pas ici tu pourras jamais remonter un qui feront vers des enchantements j'ai pas mis le bon upgrade je vous le dis c'est pas le bon upgrade c'est pour ça que ça marche pas en fait c'est vraiment drôle ce mode en vrai bon bah en tout cas ça nous fait une bonne épée pour le moment mais les amis je vais absolument devoir recruter d'autres rats pour faire une armée une armée d'orats ça c'est obligé je vous le rappelle je suis probablement en stream à l'heure actuelle vous regardez cette vidéo enfin ce qu'on va faire durant ce stream c'est justement d'avancer sur les petites quêtes par ci par là s'il ya des choses intéressantes ne vous inquiétez pas je vous les montrerai en vidéo il n'y a pas de problème là dessus n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne youtube c'est super important ça vous engage à rien et ça permet de me soutenir au maximum et vous serez au courant à chaque fois que je sors une vidéo faut donc activer cette petite cloche et la meilleure façon de me soutenir gratuitement c'est simplement de partager mon contenu sur twitter sur les réseaux sociaux vous connaissez la musique allez sur ce je vous souhaite une bonne fin journée une bonne fin soirée à tout de suite sur twitch